Bonjour à tous et bienvenue dans phone apps votre rendez-vous appli hebdomadaire cette semaine pour commencer nous vous proposons une application rien que pour les utilisateurs de facebook sur windows phone on vous l'avait promis mais sur windows phone 8 seulement attention c'est la seule contrainte autre avertissement cette application est encore en cours de développement donc avec quelques petits défauts ou bugs qui peuvent traîner par ci par là d'où son nom d'ailleurs de facebook bêta et c'est microsoft qu'il faut remercier puisque c'est lui et non pas facebook qui la développe et vous permet d'ores et déjà de la tester sachez que c'est sans risque puisque si vous utilisez déjà une ancienne version de facebook sur votre windows phone cette bêta s'installe à côté sans l'effacer et elle va quand même remettre votre smartphone à niveau face aux androïds aux ios et au blackberry vous allez pouvoir ainsi profiter de la nouvelle timeline de facebook de son nouveau fil d'actu avec ses grandes photos de sa messagerie instantanée et même pouvoir administrer vos pages facebook si vous en avez attention on n'en est pas encore à une version facebook home proposée sur d'autres plateformes autre avertissement elle est aussi en anglais mais à l'usage ce n'est pas vraiment gênant si vous avez déjà les réflexes facebook un dernier point ne la cherchez pas sur le marketplace de windows phone elle est bien présente dedans mais microsoft l'a un peu caché il faut donc connaître son adresse pour pouvoir la télécharger mais nous on vous simplifie la tâche puisqu'il vous suffit de scanner le qr code qui s'affiche en ce moment à l'écran pour la récupérer bien évidemment elle est gratuite mais ce qui est vraiment dommage c'est qu'elle ne fonctionne pas sur windows 7 encore une fois c'est ce qu'on regrette deuxième application de la semaine visite passion une nouvelle application qui tombe à pic à l'approche des vacances mais aussi pour agrémenter vos week-ends sans forcément partir bien loin où que vous soyez en france ou même en belgique à monaco ou luxembourg avec visite passion vous avez en poche une compilation des promotions touristiques à proximité dans les hôtels dans les musées dans les parcs d'attractions ou encore simplement pour louer moins cher un vélo bon le catalogue est encore un peu restreint il faut compter 200 promotions environ pour toute la france mais l'application vient de sortir donc on peut lui pardonner ça et parier qu'il va très vite s'enrichir pour ce qui est de l'utilisation de visite passion difficile de faire plus simple vous lancez l'appli celle ci vous géolocalise et vous indique alors les promotions disponibles dans un périmètre de 25 50 ou 75 km c'est vous qui choisissez mais vous pouvez aussi au moment de la préparation de votre séjour choisir une région un pays dans l'appli et voir ainsi les promotions disponibles par exemple en bretagne en corse ou ailleurs pour en profiter ensuite c'est simple par exemple à paris vous vous rendez au musée grévin qui est référencé dans l'appli là vous présentez votre smartphone à la caisse du musée grévin la promotion s'affiche 10% de réduction actuellement le tour est joué visite passion est gratuite et disponible sur iphone et smartphone android pour la télécharger vous savez comment faire pour notre troisième application de la semaine nous avons pensé aux quelques 800 mille collégiens qui plancheront fin juin sur les épreuves du brevet des collèges l'application s'appelle justement objectif non pas objectif lune mais objectif brevet des collèges un peu moins drôle attention elle ne remplacera pas pour autant les cours des professeurs mais elle permet tout de même de réviser les points essentiels des programmes de français maths histoire géo et même d'histoire de l'art pour ceux qui ne l'ont pas encore passé mais ils ne sont plus très nombreux pour chaque matière l'application propose un quiz il y en a plus de 400 en tout et l'essentiel du cours sur une centaine de fiches synthétiques objectif brevet des collèges propose aussi une rubrique pour simuler ses résultats c'est dire quoi on rentre ses moyennes de l'année et on essaye d'anticiper un peu les notes qu'on pourrait avoir dans chaque matière au brevet des collèges l'idée c'est de voir dans quelle matière il faut mettre un petit coup d'accélérateur pour décrancher la mention l'application fournit aussi des informations pratiques pour bien se préparer à l'examen en termes de timing d'organisation d'entraînement et de motivation tout cela encore une fois est gratuit disponible sur ios et android et se télécharge ici en bonus cette semaine une quatrième application qui nous a été soumise par nguyen un fidèle de l'émission une application pour se détendre comme le laisse supposer son nom lol lol recense les dernières vidéos amusantes ou divertissantes qui font le buzz en ce moment sur internet elles sont classées par catégories accident automoto buzz chute humour insolite parodie sexy animaux sport musique j'en passe et des meilleurs mais aussi que l'on peut rechercher en utilisant le petit moteur de recherche interne à l'appli vous pouvez aussi mettre de côté vos vidéos préférées en les marquant d'une étoile ou les partager sur facebook avec vos amis sans quitter l'appli pour ce qui est des photos le principe est le même sauf qu'en plus vous pouvez les enregistrer sur votre smartphone ou les envoyer par mail également à vos amis ou pas le seul défaut de lol c'est qu'elle n'est disponible que sur iphone et ipad sinon elle est gratuite voilà si vous aussi vous souhaitez nous proposer vos applications préférées des applications nouvelles utiles amusantes vous nous envoyez tout ça à phone apps at zero net point fr ça s'affiche en ce moment à l'écran c'est tout pour cette semaine mais on se retrouve bien évidemment mercredi prochain merci de votre fidélité à très vite merci